Dans deux minutes, Inch'Allah, tu connaîtras trois nouvelles règles qui vont considérablement améliorer ta lecture du Qur'an. Règle numéro 1, El Idram. Lorsque deux mots se suivent, que l'un se termine par un tenwin, c'est-à-dire un, en ou in, ou encore par la lettre nun sans voyelle, et que l'autre mot commence par l'une de ces lettres, ya, ra, lam, mim, waou, nun, alors le son en, qui termine le premier mot, va se transformer en l'une de ces six lettres. Si on prend l'exemple tiré du Qur'an, on retire le noun de faman, et on le remplace par le son y, puisque c'est celui qui suit le noun, ce qui donne Autre exemple, devient On a remplacé le noun de min par un waou, et on appuie donc sur le son wa. Même chose pour qui devient qui devient Essaye de rester attentif à cette règle lors de ta prochaine écoute d'une récitation. Règle numéro 2, les prolongations de 4 à 5 temps. Tu as sans doute remarqué que dans le Qur'an, certaines prolongations étaient plus longues que d'autres. Et bien lorsqu'une prolongation, donc une voyelle longue, est suivie d'une hamza ou d'un alif, alors la prolongation sera de 4 à 5 temps. Prenons l'exemple de Nous avons la prolongation de la voyelle du mime qui dure 5 temps dans le Qur'an, car elle est suivie de la hamza, qui est la dernière lettre du mot Même chose pour La prolongation de ma est suivie du alif de Remarquez que la prolongation suivie du alif ou de la hamza peuvent aussi bien se trouver dans un seul mot, comme dans sa main, que dans deux mots différents, comme dans ma arna. Dans les deux cas, la règle s'applique. Troisième règle, Lorsque le tenwin ou le noun sans voyelle est suivi de la lettre ba, alors ce noun va se transformer en mime à l'oral. C'est le cas dans Et on insiste sur le mime. Si ces règles sont nouvelles pour toi, entraîne-toi à retrouver d'autres exemples lors de ta prochaine lecture du Qur'an. Tu peux, si tu le souhaites, partager d'autres exemples de ces règles en commentaire. Le repérage de ces lettres est encore plus facile lorsqu'on lit le Qur'an en arabe. Alors ne perds pas une seconde, si tu ne maîtrises pas encore la lecture, procure-toi mon tout nouveau livre, 50 exercices pour apprendre l'arabe, spécialement conçu pour les grands débutants qui souhaitent apprendre l'arabe en autonomie. Je t'y propose d'apprendre à lire et à écrire, mais aussi des règles de grammaire, de vocabulaire, ainsi que des pistes audio pour t'accompagner. Retrouve mon livre sur le site d'Amazon en recherchant Yamsteaching arabe et reçois-le chez toi. Like et partage cette vidéo pour qu'elle soit bénéfique au plus grand nombre et abonne-toi pour plus de contenu.